Il a été l'un des grands patrons de Paris Match, il est grand reporter, il a vu le monde basculer ces 20 dernières années. Régis Le Saumier est mon invité, j'allais presque dire reporter de guerre. Et c'est important, grâce à ce livre, La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre, publié dans la collection Bouquin, vous racontez ces 20 années. Et là, vous rentrez d'Ukraine. Vous avez vécu la guerre encore une fois, Régis, la guerre. – Encore une fois, celle-ci m'a semblé fondamentale. C'est une guerre, vous savez, il y a plusieurs types de conflits. On dit, ah oui, est-ce que les guerres se ressemblent, est-ce qu'elles ne se ressemblent pas ? Je dirais qu'on peut toujours trouver des points communs, des similitudes et des différences. Mais en revanche, il y a des guerres, il y a des événements qui précipitent le monde dans autre chose. La Première Guerre mondiale, je prends ça comme exemple, a précipité le monde. On a quitté le XIXe siècle en XIV, on ne l'a pas quitté en 1900. Le 11 septembre, par exemple, qui est une forme de guerre, nous ouvre le XXIe siècle. Et là, cette guerre en Ukraine, eh bien, elle ouvre quelque chose. Elle redimensionne le monde. Elle le fait passer dans une autre étape. – Oui, alors ce que vous avez vu, Régis, sur le terrain, vous êtes allé dans différentes régions. Quel est, j'allais dire, votre sentiment aujourd'hui ? – C'est une guerre très étrange, très étrange à couvrir, d'ailleurs, parce qu'il y a très peu d'accès aux zones de front, en fait. Ce qu'on voit, c'est souvent les dégâts causés sur les civils, la souffrance de la population. Ça a été extrêmement documenté, les massacres, etc., qui ont pu avoir lieu. Mais en revanche, le front est très peu accessible, à la fois du côté russe comme du côté ukrainien. Donc c'est une guerre qu'on entend, c'est une guerre à laquelle on participe, dans le sens où on est au milieu de la population, et la population réagit de différentes manières. Quand vous êtes dans une ville comme Odessa, avec les alertes, comment vous avez l'impression que tout à coup, un missile va tomber sur le centre-ville, ce qui est possible, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est surtout la banlieue qui est touchée, donc il y a une sorte de fébrilité, et en même temps, un besoin vital de la part des gens de continuer leur vie. Les magasins sont ouverts, pas tous, mais une partie. On essaye, les magasins de tatouage, par exemple, à Kiev sont ouverts, certains restaurants. Bon, évidemment, ce n'est plus la ville balnéaire, je parle d'Odessa, ce n'est plus la ville balnéaire que ça a été avec son activité, sa fébrilité. Mais Lviv, par contre, c'est la ville des réfugiés, c'est par là où ils passent pour quitter, pour gagner l'Union européenne. D'ailleurs, nous sommes repartis de Lviv, on a fait 15 heures dans un quart avec des réfugiés ukrainiens, on a traversé la frontière avec eux, on a parlé avec eux, on a passé du temps avec eux. Ce sont des gens extrêmement dignes, et dignes également le sont les douaniers polonais qui pensent à tout pour les accueillir, jusqu'aux petits jouets pour les enfants. C'est un moment d'humanité extrêmement intéressant, extrêmement émouvant, j'ai trouvé. Et puis cette guerre avec des endroits entièrement détruits, et puis à côté, les tracteurs qui continuent à moissonner les champs, parce que cette immense grenier à blé du monde continue à... Et il y aura une récolte cette année, alors est-ce qu'elle sera moissonnée ? Ça, c'est la question. Est-ce que le blé ukrainien pourra quitter le pays ? C'est aussi une question. Mais en tout cas, au moment où j'y étais, je l'ai vu, les tracteurs sont dans les champs et les paysans travaillent. Oui, et les combattants, vous croisez des combattants qui viennent parfois du monde entier, d'un même pays et surtout dans des camps opposés. Alors ça, oui, c'est la question des volontaires internationaux. Il y a un petit parfum en Ukraine en ce moment de guerre d'Espagne, de brigade internationale telle qu'a pu connaître l'Espagne républicaine dans les années 36, 36 à 38 pendant cette guerre civile, où le monde entier venait aider la République. Là, c'est un peu la même question, le même principe. On a vu, nous, on a suivi par exemple trois jeunes Français, dont deux avaient combattu déjà avec les Kurdes en Syrie. Ils considéraient que la cause des Kurdes était une cause juste et ils considèrent aujourd'hui que la cause des Ukrainiens est une cause juste. Mais on sait que, côté dans le Donbass, et même bien avant le début de ce conflit le 24 février, mais depuis le début du conflit au Donbass en 2014, un certain nombre de Français combattent avec les séparatistes. Donc il y a une sorte de, comment dire, c'est un peu une auberge espagnole de combattants des deux bords avec des choses complètement dingues. C'est-à-dire qu'évidemment, nos combattants, nous, ils sont plutôt, ils viennent plutôt de la gauche, de l'extrême gauche, et ils ont, je dirais, une expérience militaire qu'ils ont acquise avec les Kurdes, donc ils vont combattre. Et on est allé dans des surplus à Odessa, par exemple, et les surplus étaient tenus par le bataillon Azov, donc des gens dont certains membres sont des néo-nazis. Donc il y a une espèce de clash évident. On est dans une Ukraine où il y a ces combattants nationalistes et des internationalistes. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir, en effet, des internationalistes aussi français, qui viennent combattre pour la cause des séparatistes, et puis des tchétchènes radicaux, qu'on appelle les kadirovstis, qui sont donc les hommes de Kadirov, qui ont un discours d'islam quasiment djihadiste, qui vont au combat en criant à la Ouagbar, pour Poutine, pour l'armée russe, et pour finir par mettre sur Mariupol ou sur Kherson des drapeaux avec une figure du Christ, par exemple, qu'on a pu voir, ou se battent pour l'orthodoxie. Donc il y a cette espèce de... Vous avez ces djihadistes, ces quasiment djihadistes qui se battent pour l'orthodoxie, et de l'autre côté, vous avez des néo-nazis qui se battent pour un président qui est juif. Donc c'est quand même quelque chose d'assez schizophrène, ce qui se passe en Ukraine. Mais bon, voilà, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que dans tout le pays, on rencontre des combattants comme ça, on rencontre des gens qui cherchent à s'enrôler dans cette armée ukrainienne. Nous, on en a vu beaucoup comme ça. Et nous, en accompagnant et en vivant avec ces quelques volontaires français, eh bien, c'est intéressant de voir la réaction de la population qui nous dit « Fransuski, Fransuski ». Il y a des femmes qui nous embrassent, il y a des vieux qui viennent nous parler, même si, au niveau langage, c'est très compliqué parce que très peu de gens en Ukraine, en particulier dans les campagnes, parlent autre chose que l'ukrainien ou le russe. Donc les volontaires avec qui on était parlent un peu de l'anglais, qu'ils ont appris justement dans leurs diverses expériences militaires. Mais donc, ils ne peuvent pas vraiment communiquer. Mais il y a cette espèce de ferveur et une sorte de reconnaissance des Ukrainiens vis-à-vis de ces volontaires qui viennent se battre pour eux. – Oui, c'est incroyable votre expérience, Régis. On comprend ce qui est en train de se passer à Mariupol. Comment les Russes, finalement, ont quitté Kiev. Comment, finalement, peut-être, Poutine n'a pas fait ce qu'il avait prévu de faire. – C'est très étonnant. Cette guerre d'Ukraine est étrange depuis le début. Alors, les Américains avaient annoncé que les Russes vont attaquer. Les Américains ont eu raison. Les Russes sont en effet attaqués. Mais ce qui est très difficile à comprendre, c'est pourquoi Poutine attaque. Alors, sauf à penser qu'il a imaginé que l'armée ukrainienne allait s'écrouler et que le président Zelensky allait quitter le pays. Ça, je pense que dans la phase initiale, il a pensé à ça. Et même Joe Biden, souvenez-vous, à l'époque, dans la fameuse phrase célèbre où Zelensky lui dit « Non, M. le Président, en parlant de Joe Biden, je n'ai pas besoin d'un taxi pour partir. J'ai besoin d'armes. » Voilà, ça, c'est une phrase restée célèbre et qui prouve que même Biden pensait que Zelensky allait chercher à partir. Donc, il n'y a pas eu d'écroulement. Mais la volonté qu'ont eu les Russes d'encercle les Kiev, par exemple, et de maintenir une pression sur un front à l'ouest du Nièpre et proprement surréaliste pour, in fine, se concentrer sur le Donbass, qui est la clé de cette guerre, la jonction entre le Donbass et la Crimée qu'ils ont faite puisque Mariupol est tombé, ou quasiment. Donc, ils ont des objectifs qui auraient pu être atteints dès le début avec une protestation de la communauté internationale. Mais on aurait dit, bon, oui, le Donbass, la Crimée, finalement, c'est leur truc. Et donc, les Russes auraient été sous sanction, mais ils n'auraient pas été ostracisés au point où ils le sont aujourd'hui. Donc, avoir risqué ça pour finir par se retrouver avec les objectifs premiers, là, il y a quelque chose qu'il faudra m'expliquer. Oui. Pour raconter cette vérité du terrain dans ce livre. C'est le titre. Oui. La vérité du terrain. Il y a une vérité à être reporter de guerre. Alors, sur le terrain, depuis 20 ans, je le disais, vous vous êtes retrouvé dans tout, enfin, à Mossoul, vous vous êtes retrouvé de là où les choses se passaient, vous avez rencontré Bachar. Vous êtes... Cette vérité, vous allez la chercher au péril de votre vie. C'est nécessaire ? C'est nécessaire, c'est-à-dire que je pense, notamment en regard d'une certaine évolution de notre profession. Je ne dis pas qu'elle évolue, que tous les journalistes évoluent dans ce sens-là. Non, au contraire, il y a encore beaucoup de reporters, mais on est quand même passé énormément dans le règne du commentaire, de l'analyse très loin, du commentaire de plateau, où, bon, finalement, on a deux, trois infos, puis on va en faire un... On va les étaler. Le problème, c'est... Évidemment, il y a les fake news, etc. Il faut les vérifier. Non, ce que je dis, je dis la vérité du terrain parce que la vérité, on ne l'aura jamais. Ce n'est pas en allant, quelque part, qu'on va savoir vraiment ce qui se passe. Ce n'est pas en allant sur le terrain qu'on sera sûr. Mais ce que je dis, c'est que, d'abord, on cherche la vérité et souvent, on revient avec la réalité, mais qui est une expression peut-être plus modeste de la vérité. Mais en tout cas, moi, je dis toujours, on ne saura pas tout en allant, mais on en saura un petit peu plus qu'en n'y allant pas. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, quand il y a le conflit ukrainien, quand il y a le conflit syrien, quand il y a eu le conflit irakien, quand il y a eu tous ces conflits, j'ai voulu y aller. Quand il y a le conflit au Mali, là, je vais peut-être repartir au Mali pour voir comment les choses se passent parce que c'est des guerres qui durent. Vous savez, on a ouvert un cycle de guerres. Moi, je suis né le 11 septembre, c'est ce que je dis. C'est le 11 septembre qui a fait ma carrière. C'est les guerres américaines qui m'ont amené à justement partir, d'abord à être nommé correspondant de Paris Match aux Etats-Unis et ensuite à partir couvrir ces guerres. Et ça, c'est ça qui m'a ouvert le monde. Mais cette date clé et toutes ces conséquences, finalement, ont fait que moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de me dire, oui, je vais y aller, je vais d'abord témoigner et ensuite, je vais voir l'histoire qui s'écrit, l'histoire qui sort du sol, l'histoire qui est devant moi et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre avec beaucoup d'humilité, j'espère, parce qu'en disant, voilà, on a notre petit gilet pare-balles, notre casque, on n'est pas grand-chose, on a nos yeux, nos oreilles, notre expérience et on essaie de rapporter, reporter. Voilà, c'est ça, c'est pas de faire des théories, etc., mais de dire, parfois, bah oui, j'avais cette idée-là et puis finalement, c'est pas ça que j'ai vu. Voilà. C'est incroyable dans ce bouquin qu'il y a des passages fous, je pense à Mossoul où là, vous vous dites, je vais peut-être mourir et là, vous avez la mort en face de vous. Mossoul est un... Au fond, vous vous dites, est-ce que j'ai eu raison d'aller jusque-là ? Mais on se le dit pas parce qu'au moment où ça se passe, c'est un enchaînement d'événements et ce genre de choses arrivent, je pense à certains confrères qui sont en Ukraine et qui ont eu des, ce qu'on appelle en américain, des close calls, c'est-à-dire, ça se passe, c'est juste là et puis tout à coup, on s'aperçoit un petit peu après que c'est passé très très près. Donc, on est dans un immeuble et puis paf, il y a une frappe sur l'immeuble où on ne s'attendait pas, on pensait être un peu loin, un peu protégé et en fait, on ne l'est pas du tout. Non, l'expérience très désagréable de Mossoul, c'est surtout de se retrouver dans un engin blindé, un Humvee, donc de l'armée américaine, d'être avec une colonne d'assaut, d'attaquer au petit matin et puis de comprendre presque d'instinct, sans avoir une folle expérience militaire mais comme ça, qu'on est en train d'attaquer, d'essayer de conquérir une colline dans un... On est à Mossoul Ouest, l'État islamique est là et c'est... Ils sont encerclés et ils vont se battre jusqu'au bout. Donc, vous avez un ennemi déterminé, prêt à mourir en face. Et puis, vous attaquez au petit matin, vous montez la colline comme ça, c'est des kalachnikovs au début, c'est des RPG, c'est donc des bazookas, des missiles, des roquettes qui tombent à côté de vous. Vous voyez un premier bulldozer qui ouvrait la marche qui est en feu, un deuxième qui est en feu, le Humvee qui est derrière vous, le véhicule blindé, est en feu aussi. Et là, vous vous dites on a fait une grosse connerie parce que le soleil se lève, il est... On l'a en pleine face. Donc, l'ennemi nous voit et nous, on ne le voit pas. Alors, on se dit oui, là, c'est une grosse, grosse connerie. Et finalement, il va se passer trois heures comme ça. Et pendant ces trois heures, on se regardait avec mon photographe avec cette impression de se dire, la peur au ventre, de se dire on ne va pas y arriver. On ne va pas... La colonne avec qui on est parti, ceux avec qui on est, ne vont pas gagner. Voilà. Et la conséquence, c'est qu'on risque de finir grillé dans... Et à un moment, on prend cette décision de sortir. les Irakiens avec qui on est ne s'occupent même pas de nous. Ils sont occupés au combat, etc. À tirer des centaines de cartouches. Ça crépite dans tous les sens. Et on se met contre un mur. On sort comme si on voulait prendre l'air et surtout pour se dire on ne va pas finir cramé là-dedans. Voilà. Incroyable. Régis Le Saumier qui raconte ça. C'est dans ce livre. C'est absolument incroyable. de chair et de sang, de passion jusqu'au bout pour ce que vous appelez la recherche de la vérité. Régis Le Saumier, c'est la vérité du terrain. Les récits d'un reporter de guerre dans la collection bouquin. Ça commence le 11 septembre, le jour de votre naissance. De votre naissance en journalisme. Comme grand journaliste que vous êtes. Merci beaucoup Régis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Régis Le Saumier.